Waouh ! C'est pas beau ça ? Qui oserait encore dire que les mathématiques ne sont pas artistiques ? Voici Planetary Folklore Participations. Numéro 1 de Victor Nazarenly. Heureusement pour nous que ce génial hongrois a vite abandonné ses études de médecine avec l'envie de créer un art à partir de ses connaissances scientifiques. Comme Victor pense que son pays natal n'est pas le lieu idéal pour développer son talent, il vient s'installer à Paris en 1930. Il deviendra le père de l'Op Art, l'art optique pour les intimes. Le logotype de Renault et l'ancien siège de RTL dans la célèbre rue Bayard, c'est lui aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce tableau, vous le connaissez ? Ah non, même si ça ressemble, ce n'est pas une déclinaison de l'œuvre précédente. Ce tableau, c'est carré gréco-latin d'Ordre 10. Du mathématicien E.T. Parker. E.T.? Ben oui, Ernest Tilden Parker. Bon, je vous le concède, le titre est un peu moins rêveur que celui de Vazarelli, mais l'histoire de ce carré est vraiment passionnante ! Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Remontons le temps en 1723, lorsque le mathématicien français Jacques Ozanam publie ses récréations mathématiques. On y retrouve un petit problème, apparemment anodin, mais qui sera à la base de notre histoire. Allez chercher un jeu de cartes et ne gardez que les As, Roi, Dame, Valet. Allez-y, maintenant, je vous attends ! Enfin, pensez à faire pause tout de même, je ne vais pas rester immobile pendant des minutes. Maintenant, avec les 16 cartes, essayez de créer un carré 4 par 4, tel que chaque ligne et chaque colonne contiennent As, Roi, Dame, Valet. Mais attention, ils ne peuvent pas être de la même couleur. Ah oui, n'oubliez pas qu'aux cartes, le mot couleur désigne Pique, Coeur, Carreau, Trèfle. Donc, sur chaque ligne et chaque colonne, As, Roi, Dame, Valet, de couleurs différentes. Prêt ? Je vous laisse 3 minutes. C'est parti ! Alors, facile ? Bon, il y a quand même 1152 solutions différentes. Évidemment, grâce aux symétries et aux rotations, on peut les regrouper en 144 familles, qui elles-mêmes se répartissent en deux grands types. Pour ceux qui cherchent encore, voici une solution possible. Comment je l'ai obtenue ? À l'instinct, monsieur ! Oui, madame, c'est ça le talent ! Cette figure s'appelle un carré gréco-latin, car Léonard Euler, le héros suisse de notre histoire, n'utilisait pas des cartes, mais bien les 4 premières lettres grecques et latines. Remarquez que si vous n'utilisez qu'une seule contrainte, chaque ligne et chaque colonne doit contenir As, Roi, Dame, Valet en se moquant des couleurs. On parle alors de carré latin, tout simplement. Vous aurez peut-être compris que chaque sudoku résolu est un merveilleux exemple de carré latin. Revenons à nos 16 cartes. Cela ne vous étonnera pas d'apprendre que le carré obtenu est qualifié d'ordre 4. On en arrive à la question qui a hanté Léonard Euler durant de nombreuses années. Est-il toujours possible de résoudre ce problème ? Peut-on toujours trouver une solution ? Quel que soit l'ordre du carré ! Commençons par un carré d'ordre 2. Essayez et vous allez très vite vous rendre compte que c'est impossible. En revanche, assez facile de trouver une solution si le carré est d'ordre 3. Pour l'ordre 4, je vous ai dit qu'il en existait 1152 différents. Et pour l'ordre 5, si vous cherchez un peu, beaucoup, passionnément, vous en trouverez également. Si, si, cherchez bien ! Oui, je sais, avec des cartes, ce n'est plus possible de chercher. Mais si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez toujours prendre un crayon et une simple feuille de papier. Constituez des nombres de deux chiffres, ceux-ci variant de 0 à 4. Sur chaque ligne et sur chaque colonne, chaque chiffre doit être représenté une seule fois comme unité et une seule fois comme dizaine. Ça m'amuserait beaucoup de découvrir vos solutions, alors n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Écrivez alors vos nombres de haut en bas et de gauche à droite pour que tout le monde procède de la même façon. Récapitulons. Ordre 2, impossible. Ordre 3, possible. Ordre 4, possible. Ordre 5, possible. Mais pour l'ordre 6, c'est une autre paire de manches. Euler était tellement obsédé par ce challenge qu'il l'avait rebaptisé en problème des 36 officiers. Peut-on disposer 36 officiers de 6 grades différents et de 6 régiments différents ? De façon à ce que chaque ligne et chaque colonne contiennent un officier de chaque grade et de chaque régiment. Ils cherchent, ils cherchent et n'en trouvent aucun. Le hic, c'est que dans ce cas, on attend d'un mathématicien qu'il démontre que le problème est impossible. Pas la peine de chercher. Mais là, le grand est génial Euler, su et transpire sans arriver à un résultat probant. En 1782, Euler publie un mémoire intitulé « Recherche sur une nouvelle espèce de carré magique » et conclut que puisque lui-même ne trouve pas de carré d'ordre 6, c'est que c'est impossible. Oui, je sais, c'est gonflé comme argument. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas n'importe qui, Euler. On parle quand même d'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Ses œuvres complètes, c'est plus de 100 volumes contenant 800 travaux. Surnommé le cyclope par Frédéric II le Grand, il devient quasiment aveugle sur la fin de sa vie. Mais continue à produire de nouveaux théorèmes en dictant ses pensées à des assistants. Wow ! Bref, personne n'ose ou n'est capable de remettre en question les propos du maître. Euler va même plus loin. Il conjecture qu'il est impossible de trouver un carré gréco-latin si le carré est d'ordre 6, mais aussi s'il est d'ordre 10, 14, 18, 22, etc. Bref, impossible pour tout carré d'ordre 4n plus 2, n étant un nombre naturel quelconque. Oula, mon watch time YouTube vient tout d'un coup de chuté. Mais non, restez, je vous en prie. Je viens juste de dire deux fois la même chose. Une fois en langage civilisé et une fois en langage mathématique. Euler nous dit que pour tous les autres cas, il existe toujours des solutions. Et il explique même comment les construire. Si vous voulez essayer, je vous conseille de commencer avec un carré d'ordre impair. Ce sont les cas les plus simples. Ce carré d'ordre 27 est par exemple impressionnant, mais si vous connaissez la recette, c'est plutôt facile. Euler a dit et c'est ainsi. Le sort des carrés gréco-latins semble jouer et leur mystère révélé. Durant un siècle, plus rien ne se passe. Mais 100 ans plus tard, les carrés gréco-latins reviennent à la mode. Et un contrôleur des impôts français, mathématicien, se passionne subitement pour le problème. Vu sa profession, tant mieux si ça l'a occupé. En 1900, le percepteur Gaston Tari confirme donc par une démonstration ce qui n'avait été qu'une intuition pour l'air. Le problème des 36 officiers est bel et bien impossible. La démonstration est fastidieuse, mais indiscutable. Forcément, cela renforce encore plus l'idée que l'air avait raison pour les autres carrés impossibles. Souvenez-vous, ceux d'ordre 10, 14, 18, 22, etc. Mais malheureusement, la démonstration de Gaston Tari n'est pas généralisable. Mais en mars 1959, coup de tonnerre ! L'Indien Rajbos et son élève Shrikhande découvrent un carré gréco-latin d'ordre 22 ! Un exemple qui démontre tout à coup 177 ans de croyances eulériennes ! 177 ans si vous préférez, ça paraît encore plus long ! C'est un choc ! Que dis-je ? Un cataclysme ! Et c'est ici que le mathématicien Ernest Parker, du début de notre histoire, intervient. Mais si, souvenez-vous, est-il par cœur l'œuvre à côté de Vasarely ? L'Américain se penche sur les travaux de ses confrères indiens et découvre une méthode qui lui permet de construire un carré gréco-latin d'ordre 10 ! Deuxième exception ! C'est le tableau que je vous ai présenté tout au début ! Carré gréco-latin d'ordre 10 ! Un an plus tard, bel esprit d'équipe, les deux Indiens, Bose et Shrikander, collaborent avec l'Américain Parker ! Le New York Times, du 26 avril 1959, met l'événement à la une de son journal ! Le problème des officiers est toujours possible ! Vous avez bien entendu, toujours possible ! Sauf, sauf, dans deux cas exceptionnels ! Lorsque le carré est d'ordre 2 ou lorsque le carré est d'ordre 6 ! Encore une belle histoire qui illustre combien les mathématiques sont vivantes et pleines de surprises ! D'ailleurs, ça porte le nom d'un effet surprenant ! Un effet étonnant ! Un effet que moi, j'ai l'habitude d'appeler l'effet « Wow ! » On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode ! Ah oui, j'allais oublier ! Une très bonne nouvelle ! Figurez-vous que je viens d'apprendre que mon livre « Verimatrip » a été doublement nominé pour les trophées tangentes ! Une première fois dans la catégorie « Prix des lycéens » et une seconde fois dans la catégorie « Prix tangente du livre ». Pour le prix des lycéens, ce sont donc les élèves qui décideront ! Je vous filerai les sujets du prochain bac ! Mais pour le prix tangente, il y a d'abord les votes du public ! Alors, si vous avez aimé mon livre ou si vous vous délectez de mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir par un petit vote ! Je place le lien pour voter dans le descriptif de la vidéo ! Un seul vote par adresse mail et vous avez jusqu'au 30 septembre ! Mais bon, ce qui est fait est fait, alors pas la peine de procrastiner ! On se retrouve mardi dans la nouvelle série Enigmate et d'ici là, portez-vous bien ! Des bises !